Dans la revue des réseaux sociaux, concours administratif au Cameroun, des nouvelles directives ont été prises hier, du côté de Yer, par le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative. Il a relevé quelques innovations au sein de son service, entre autres les frais d'inscription qui ont subi une considérable augmentation. Il passe de 15 000 francs à 25 000 francs pour les concours de catégorie A et B et de 15 000 francs à 20 000 francs pour les catégories C et D. Le ministre Joseph Lé a également évoqué les questions des anachs liées au paiement de concours et un numéro sera mis à la disposition pour toute dénonciation. Dominique, on se retrouve là, on est... C'est difficile à avaler, c'est difficile à avaler. Maintenant qu'on soit d'accord ou pas, je ne sais pas s'il y a des choses qui peuvent être faites, mais quand on regarde le contexte économique, la situation des Camerounais dans l'ensemble, on est conscient que parfois même donner 10 000, trouver 10 000 pour pouvoir faire un concours, avant de faire les dossiers, c'est compliqué. Maintenant, annoncer une augmentation, je ne sais pas si c'est pour dissuader la plupart de participer, mais aujourd'hui, les moyens ne permettent pas vraiment aux citoyens de pouvoir faire des concours avec une telle annonce. Je ne sais pas ce qui a justifié ça, je ne sais pas s'il y a eu des sondages qui ont montré que les jeunes Camerounais qui pouvaient aspirer à... Je ne sais pas si je me trompe, hein... pouvaient aspirer à entrer, à avoir des concours et tout ça, peuvent, mais pour ceux qui peuvent, tant mieux, mais pour ceux qui ne pourront pas, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je trouve que c'est... Et c'est là toute la question, pour ceux qui ne pourront pas, ça va se passer comment ça ? Nous avons passé 45 ans dans ce pays à mettre dans la tête des jeunes qu'il n'y a pas plus grande réussite que celle d'avoir le matricule et être assis dans un bureau. En Nérophe, les fonctionnaires sont les plus malheureux. Un policier aux États-Unis en action, pendant une activité, gagne moins que lorsque l'Iran est en recette. C'est les fonctionnaires, c'est des malheureux. Dans les autres pays, quand vous dites à rien que vous êtes fonctionnaire, vous êtes malheureux. Le Cameroun, le seul pays, on l'a dit aux gens, n'aspirait qu'à une seule chose, tenir le BIC et signer les documents au Cameroun. On a connu une période au Cameroun où des gens ont fait des concours, ils ont attendu 5-10 ans, les résultats ne sont jamais sortis. Cela démontre que l'État est à terre. Cela démontre que l'État a besoin d'argent. Les caisses, entre guillemets, pour les pauvres, sont vides. Les caisses pour l'investissement sont vides. Les caisses pour manger sont remplies. Mais les caisses pour pouvoir investir, pour avoir de sous vide. Isabelle Carpe, comment vous imaginez que pour un concours, on veut 100 places, on a 13 900 candidats. Expliquez-moi dans une république normale. C'est tellement suffisant pour comprendre que... Non, je dis, on parle d'une filière où on veut 100 personnes. On a 13 900 candidats. Et on laisse les 13 000 postulés. T'as dit qu'on fait les... Justement, on laisse les 13 000 postulés. Vous savez, on va planifier. On fait 13 000, on va 10 000. Enfin, 25 000, ça fait combien ? Seulement pour les frais de... Non, calculer, c'est important que les respectateurs... Non, je dis 10 000 fois, 25 000. Ça fait combien d'argent ? 2 milliards, combien de 600 millions par mois ? Oui, par là, quelque chose comme ça. C'est énorme. Pardon ? C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Encore que sur les 100 places, il y a déjà des noms calés. Non, les 100, la fin de non. Ça, c'est une filière. À côté de ça, il y a le recrutement à la police. Qui appelle combien ? Un million de personnes, parfois, de jeunes, qui veulent aller concourir sur tout le réseau national. Ça fait combien ? Calculer. On sort de là. Recrutement à l'école normale, ça fait combien ? Recrutement à l'école, ça fait combien ? Recrutement à l'assisté. Vous vous rendez compte qu'en une année, on se retrouve, on tourne dans les 15, 20, 30 milliards seulement pour la candidature ? Vous vous rendez compte que le gars qui a ces pauvres 25,10, et là, ils ont des trucs, c'est faux, qu'ils savent lâcher. On se sort les résultats, après, on dit, un bensikina a eu l'examen de ceci. Parce qu'il y a une formation, contact chez les réseaux sociaux. Un bensikina, je peux aussi être entré. Le peu d'esprit-là déjà, comme économie encore, il s'en va, puis il s'est un bensikina. Je vous dis que c'est la technique. Non, non, c'est-à-dire que... Il y a un vrai, vrai bensikina qui a eu le montre pas au TAPTAM national que voilà une preuve. On laisse l'info là sur le net. Il y a un bensikina, une vendeuse depuis m'en a pu avoir. On envoie ça sur le net. Vous voyez les vendeuses, vous voyez que merde, ils sont comme ça. On va composer le dossier. Vous voyez ça, l'idée ? On va composer le dossier. C'est de l'argent qui hante. C'est des stratégies bien huilées, bien moulées pour pouvoir pousser les jeunes à aspirer. Non ! Un pays sérieux, on n'ouvre pas trois à la fonction publique. C'est une honte, c'est un échec. Comme un pays qui, dans la douane, se vante d'avoir fait des recettes, c'est un échec. C'est un échec. La douane ne fait pas des recettes. Un pays qui veut se développer, on ne parle pas de la douane qui fait des recettes. C'est ça ce qu'on a tenté de faire. Oui, oui, oui. Mais un pays qui veut se développer, la douane ne peut pas faire des recettes. Parce que vous devez tout produire. Tout doit se produire à l'intérieur. Vous devez... Le développement doit sentir le développement bouger, mais regardez-vous passer plus de temps à importer. Plus vous importez. On a engrangé des recettes. On a engrangé comment vous construisez ce que vous ne produisez, mais vous produisez ce que vous ne consommez pas. Donc, vous devez à la fonction publique, on devait payer donc des niches. On vient d'ouvrir un centre de formation pour ceci. Formation 25 000. Les 25 000 qu'on devait aller payer à la fonction publique pour candidater. On va payer les 25 000 francs là-bas pour faire cette formation. Formation de session, on met 100 000 francs. Qu'on est des ingénieurs dans tous les domaines. Maintenant, l'État va négocier, il va chercher des financements, des partenariats en disant, j'ai chez moi des gars qui sont fabricants de voitures. J'ai chez moi des gars qui ont un potentiel qui peut nous permettre de faire ci. J'ai un potentiel des gars qui peuvent nous fabriquer des ordinateurs portables. J'ai un potentiel des gars. Aujourd'hui, on a une nouvelle variété de tomates. On a une nouvelle variété de cacao. On a une nouvelle variété parce que l'État a misé sur cela. Or, si vous orientez toute votre population vers la fonction publique qui va faire l'échange, qui va créer, qui va innover, c'est la raison pour laquelle vous vous rendez compte que l'État a besoin d'argent. Nous lançons le concours de l'État. Dès que tu aimes le commandement, comme on dit souvent, tu es à l'aise. On lance le concours de greffier, on lance le concours de X, on lance le concours. On ouvre des concours qui n'ont aucune portée. Or, en lançant ces concours, vous avez vu comment ils ont sorti la méthode. La méthode était huilée. On a annoncé combien de recrutements. Ça fait deux mois, ça tourne en boucle, que la fonction publique va recruter combien. Ils ont avant commencé par le film. On a annoncé combien de personnes vont récruiter. C'est le film. On a annoncé pour préparer les cerveaux. Déjà qu'on va faire un recrutement de près de 35 000 de jeunes. 35 000 personnes. 300 000 à fonction publique, on a besoin de ça. 300 000 poussières, on commence à fabriquer ça dans vos cerveaux. Ça devient une répétition. Lorsqu'on sort de là, on sait que vous avez déjà bu chaque autre cerveau assimilé. Vous n'avez vu que fonction publique. On sort les nouveaux tarifs et on annonce une succession de concours. L'année 2023-2024 sera une année de concours. Les jeunes qui postulent. Pour cela, il faut qu'on libère, on dégraisse un peu la fonction publique de tous ces vacataires qui ne servent à rien. Chassez-les et redonnons-les la chance de venir le compétit. Des discours, c'est le moment pour quelque part endormi chez Camerounais. On a simplement pour la pitié de ces personnes qui ont du mal déjà au quotidien à se nourrir, qui doivent encore aller sous leur lit, prendre ce qu'ils ont comme fonds, investir sur des choses sur lesquelles vous savez d'avance que c'est possible. Parce que si vous êtes dix mille pour cent places, c'est-à-dire que la probabilité que votre nom se retrouve là est quasi impossible. Ils s'appellent qu'à éduquer vos enfants à éviter la fonction publique. En la proposant quoi ? Envoyer-le faire l'agronomie. Envoyer-le faire des métiers techniques. Ça coûte aussi. Non, ça coûte, mais mieux. Éloigner-les de la fonction publique. La fonction publique, c'est une honte. C'est pour les faibles, c'est pour les lacs, c'est pour les t-shirts. Oui, mais même ces faibles, celles-là ne trouvent pas les t-shirts. Même les faibles, elles ne trouvent pas de place. C'est parce que si les gens trouvaient la place, ils devaient abonder là, mais ils abondent, mais ils ne sont pas retenus. Comment vous imaginez que quelqu'un vous dit que mon stylo si je mange et je m'agresse à mon stylo, si comme je le matricule, seulement pour en résister les dossiers, pas un dossier, j'ai demi-franc. S'il a 100 dossiers chaque jour, ça fait combien ? Il y a beaucoup de gars qui ne passent pas, tout ce qui ne touche pas à la salaire, les gars passent sur la fonction publique, ils ne passent pas à la banque à la fin du mois. Le gars vit au jour le jour. Voilà ce qu'on a mis dans la tête des Camerounais. Et nous, parents, nous continuons à dire à nos enfants que fais tout et tout. Si simplement les personnes qui travaillent auprès de ces autorités, il y en a qui sont malades pour prendre le courrier, vous donner, vous signer, c'est tout. Lui, il a l'argent. Vous lui donnez l'argent parce qu'il va aller voir telle, la personne va signer une signature que vous allez payer, mais simplement parce que c'est lui qui transporte ce courrier, vous devez donner sa cote pas. Et le gars, si vous voyez la caisse dans laquelle il roule, c'est à vous renverser complètement. Moi, je crois qu'on est simplement en train d'évoluer à l'envers. Et là, on n'est pas en train de pouvoir aider ces jeunes qui arrivent. On tue le rêve. Parce que quand ça se passe comme ça, on se dit, mais on va à l'école. Pourquoi? Mes frères sont où? Mes soeurs sont où? Les aînés, ils sont où? Et là, ça fragilise toute la jeunesse. L'autre sujet, Pamela. L'autre sujet ce matin, c'est en sport. La présidente de Yafout FC a démissionné de la CFPC. On rappelle que c'est une association qui a été interdite par le préfet du Vaurie. C'est dans un communiqué rendu public il y a quelques jours que Pauline Thérèse Manguelet a annoncé sa démission à la CFPC, qui est une association des présidents de CLOP. Cette décision intervient au lendemain de la note du préfet, Benjamin Boteau, pour lui, cette association est illégale et inexistante. Elle a adressé sa lègle de démission à qui? Elle a adressé sa lègle de démission à qui? Elle a adressé à qui? Au président de la CFPC. Voilà. Il faut mentionner ça. Elle a démission de son association et elle adresse? Au président de la CFPC. Ok. Donc je crois que la note a été rendue publique. Le sous-entendu, c'est quoi? Non, c'est pas moi. On n'a pas encore de la parole. On n'a pas encore de la parole. Ok. En d'autres termes, ça veut dire qu'on la vote ici, on la plébiscite ici dans l'association. Elle démission. Mais elle démission chez quelqu'un d'autre. Elle dépose la démission. Les gens qui maîtrisent bien ses organismes. Bon, mais vous êtes sans voix. Non, mais je n'ai pas les distractions. Je vous ai dit ça. Bon, on sait que ça en est une? C'est une distraction pour vous? Oui, mais le football, le sport, c'est une distraction. C'est une distraction. Mais puisque les gens, ils sont... Je vois même dans les réseaux sociaux, ils se battent, ils se discutent. J'ai dit, on a battu tel, on est sur, on a des limites, les gens savent. Vous vous dites, attendez, je vous ai dit, bon, c'est vrai que c'est difficile de naître à une génération et de vieillir dans une autre génération. Mais ici, en réalité, les acteurs de football camerounais ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas que c'est eux. qui ont la fédération. Fédération veut dire association de plusieurs associations. Mais ils font comme si c'est les dirigeants qui les font et les défendent. C'est ce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Apparemment, il y avait une association, l'ancienne association des clubs d'élite du Cameroun a été, comment je vais dire ça, pas dissoute, mais beaucoup de ses membres sont sortis de là pour aller créer une autre association pour dénoncer la mauvaise gestion par le taux management de l'Afrique à foot. Et c'est une nouvelle association qu'on a créée parce qu'il faut avoir le récépissé de l'administration de l'administration territoriale. Le préfet a rejeté. Il a dit qu'il ne pouvait pas légaliser cela. Donc, celle-là, elle est revenue dans l'ancienne association, en disant que dans l'Africa-Fouce, je ne suis pas là-bas, je suis dans la scène, je reviens dans la scène association. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a des problèmes ou des pas problèmes. Vraiment, je ne vois pas. Si ce n'est que les vagues viennent... Il y en a rien, il y en a pour qui c'est incongru, Charmé, mais vous faites partie de cette catégorie. C'est incongru parce que justement, les gens sont dans l'absurdité. C'est le règne de l'absurdité. Quelqu'un quitte le MRC pour le SDF, vous voyez la toile. Quelqu'un quitte le SDF pour le MRC. Mais c'est normal que les esprits s'embracent, Mangan. Si vous quittez le RDPC, vous qui nous avez dit hier, vous écoutez, voilà, vous vous retrouvez dans un autre parti, mais il y a liens pour les gens, à voir que... Le Sainte-Rosé. Non, on doit savoir que Racine de Bafoussam, qui jouait contre une histoire de Bafan, et que un joueur a même taclé son adversaire, les deux joueurs peuvent se retrouver dans le même club, l'année qui suit. Ah oui. C'est cela. Donc, moi, quand les gens, ils mettent trop, je ne comprends pas. J'ai vu, je pense que c'est en 2007 ou 2008, Makoum était en France, il a joué dans Lyon ou quelque chose comme ça, Eto' était à Barcelone. Makoum dit qu'aujourd'hui, Eto' ne va pas marquer. Eto' n'a pas marqué. Eto' n'a pas pu marquer le but. Les deux ont pris le même avion pour venir jouer. C'est cela. Vous voyez Benzema et d'autres. C'est cela. Donc, moi, je ne veux pas... Donc, cette démission devrait se faire, pourrait se faire, il n'a pas besoin... Moi, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les acteurs de football font comme si les dirigeants les bloquent. Ils ne bloquent comment? Parce que, justement, ils ont donné l'air amoureux, c'est-à-dire qu'ils se comportent en population, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les citoyens camerounais. Comment vous pouvez imaginer que parce que vous êtes président de l'AfricaFoot, vous avez le droit de vivre et de mort sur eux? Non. Ce n'est pas possible. Dernièrement, il y en a un dont le club est descendu. Et les gens commencent à écrire « Le président de l'AfricaFoot a mis hors jeu telle et ses épouses. » Comment on ne peut donc pas dénoncer que telle personne a mis ses épouses dans le club qu'il dirige? Ça, on ne dénonce pas. Maintenant, le club n'arrive pas à accéder. On dit qu'on les a mis dehors avec ses épouses. Vous voyez, ce type de raisonnement, moi, de toute la manière, je ne comprends pas. Je n'aime pas les distractions. Il y a ces affaires du sport et ces affaires des droits d'auteur. C'est-à-dire que quand l'État veut vous perdre, il vous envoie dans des choses comme ça. Par exemple, ils nous interdisent de demander au président Paul Biak pourquoi il n'a pas intensifié la politique de transformation de matières premières locales. Ici, pourquoi nous avons un potentiel de 25 000 mégawatts d'électricité et on n'a pas pu... On ne peut pas exploiter 1 000 mégawatts d'électricité et d'hydroélectrique que nous ne pouvons pas avoir 3 000 sociétés branchées à la haute tension. c'est ça qui m'intéresse que de dire que tel a... le canon de Yaoundé est sorti, si le gorge de Garoua dit que tel a démission de l'équipe. Il a dit... des distractions comme ça ne m'intéresse pas. Je ne souhaite pas que les Camerounais s'y engouffrent parce que si on dit à l'élection présidentielle l'année prochaine, on veut quoi ? Et on va s'insulter entre nous. Bon, d'accord. Apparemment, c'est l'opium du peuple, le football. Il faut d'abord que les gens s'insultent et... D'accord. Merci à vous, Abou Bingham. Merci pour cette revue des réseaux sociaux. Prenons les messages, Pamela. Alors, les messages ce matin sur la page 12 Zénith. Tama Eri pense qu'on n'en monte les frais de concours alors que nous les citoyens, l'amida, on a déjà échoué avant même d'avoir composé. C'est une interrogation. Concernant l'histoire du jour, je pense que la femme qui pose le problème, c'est elle. la mauvaise personne, vous ne pouvez pas avoir l'intention de porter plainte à votre soeur jumelle. Alors, autre message. C'est une situation assez difficile lorsqu'on confie un travail à quelqu'un. Je pense qu'on doit se rassurer que le travail se passe bien comme c'est le cas de l'histoire de ce matin. La jeune fille n'a aucune raison d'accuser ce matin sa soeur jumelle. Au nom de sa belle famille, c'est la belle famille qui pilote. Je me rappelle avoir confié mon travail au petit frère de mon mari. Je n'ai pas été satisfaite, mais j'ai gardé ça pour moi et ça a été une leçon. Plus jamais je ne lui confierai un autre travail ni dans ma famille ni dans la famille de mon mari si jamais ça passe par moi. la personne n'apprendra pas. Non, non, il lui a confié et il a échoué. Il a échoué et elle a simplement retenu la leçon. Tout le monde n'a pas dit est-ce que je porte plainte à mon beau-frère ou pas. Elle a encaissé ça et elle est passée à autre chose. que plus jamais. Vraiment, soyons honnêtes, vous ne pouvez pas remettre 750 000 à une personne pour 300 places et venir vous plaindre que tout le monde n'a pas mangé. Pour moi, c'est très insuffisant. Je fais dans le service et je ne pourrai jamais accepter un montant pour un tel nombre de personnes. C'est très faible. Et 150 personnes n'ont pas mangé. La mariée aurait dû faire une liste de ce qu'elle veut en fonction de la famille qu'elle veut intégrer et en fonction de la famille qu'elle veut intégrer elle aurait donné une liste à sa soeur jumelle et sa soeur devait s'occuper de cette liste. Elle n'a rien fait. Elle a tout abandonné et elle vient poser le problème qu'elle assume tout simplement. C'est une situation difficile surtout lorsque ça vient de sa propre famille mais l'idée serait que sa soeur qui a géré le service qu'elle fasse une liste de ses dépenses et qu'elle remette à la mariée au moins pour se sauver de cette situation. Ah bon, Mme Nicodoye ? Qu'est-ce que c'est ce que c'est ? Donc elle va faire la liste pour vous dire qu'elle va acheter le plan de nous le 3000 elle va acheter le... Non, non, attendez. Qu'est-ce que c'est simplement d'avoir gâté le mariage de sa soeur ? Non. C'est tout. Quand vous dites gâté le mariage, on a l'impression qu'elle a choisi le mariage. Non, si les gens sont arrivés, ils n'ont pas mangé, c'est gâté. Ça, la mère, c'est bien fait. Comment détendre l'atmosphère, Pamela ? Qu'est-ce que c'est ce que c'est ? Comment détendre l'atmosphère ? Non, on ne peut pas dire qu'elle a voulu mal faire le mariage de sa soeur. C'est qui de mieux que votre soeur ? Ça, c'est la mariée qui estime qu'elle a pas mangé. Oui, il y a déjà... Tout le monde ne peut pas manger dans une cérémonie. Comment ça ? Tout le monde ne peut pas manger, même quoi. Non, non, non. Il y a des gens qui vont doubler. Non, non, non. Arrêtez la conseillerie. Comment tout le monde peut-être mangé ? Donc, vous arrivez à un événement, vous ne mangez pas, c'est normal. Je vous dis que... Non, si vous n'arrivez pas délibérément, il y a 500 choses. Le repas n'arrive pas chez vous. Le repas n'arrive pas sur votre temps. Il y a des gens qui mangent, qui vont manger, ils vont dire « Prends mon plat, ajoutes-moi encore. » Il ne s'élève pas. Parce qu'il s'est qu'en fait le rôle du monsieur vous avez assez vite. Il donne le plat que quand il ajoute moi encore. Là, il mange plus la deuxième fois. À côté de lui, il y a une table qu'on n'a pas encore servi. On a vu des gens qui rentrent avec un cadeau. Il arrive à un mariage, il ne mange pas. Il rentre avec son cadeau tellement il est coursé. C'est pour ça dans les mariages, maintenant à l'entier on remet les cadeaux. Avant que la cérémonie le commence, il y a une table. Il y a aussi le protocole. On dit table telle. Parce que vous savez, il y a l'intensité de repartir sur la table. On dit table telle. Allez-vous servir. C'est le moment. Lorsqu'on organise quelque chose pour plaire aujourd'hui, on ne s'arrange pas c'est que les gens ont fait fâchés. Mais ça peut arriver. Justement, plusieurs cas. Puisque c'est arrivé, d'orangez où ça commence. Concile Amine avec nous ce matin. Merci à vous sur le plateau. Concile Amine avec nous. Après ceci, on nous retrouve. Total fraîche. Comme tu le constates. Mon détail préféré. Eh oui. Total fraîche et de retour. Avec une formule améliorée pour encore plus de mousse, plus d'éclat et surtout plus de fraîcheur. Waouh! Total fraîche est vraiment un détailgent spécial. Il me facilite le travail. Il y a un très bon parfum. Et le résultat est satisfaisant. Total fraîche. La fraîcheur en plus. Concile Amine, bonjour. Oui, bonjour. Isabelle Carole, tout prête. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. Et bonjour, bien sûr, à tous les clients et consommateurs du détergent total fraîche. Oui, ce détergent qui est donc en pleine promotion. Alors, permettez-moi déjà ce matin de saluer, bien sûr, une grande consommatrice du détergent total fraîche et du côté, bien sûr, de Mac P. mais j'ai nommé la ravissante de la ravissante Samira Garba, qu'il faut le rappeler. Et non seulement consommatrice de Total Fraîche, mais également une grande partenaire de Total Fraîche parce qu'elle se charge de temps en temps de parler de Total Fraîche tout autour d'elle. Raison pour laquelle, ce matin, nous envoyons une grande salutation à Samira Garba du côté, bien sûr, de Mac P. Alors, ce matin, nous allons attirer l'attention de tous les téléspectateurs de cette émission. Je vous rappelle que nous sommes, bien sûr, à quelques semaines de la fin de la promotion du détergent Total Fraîche. Vous aviez encore quelques semaines, chers téléspectateurs, pour acheter un sac de détergent Total Fraîche à 5 500 francs dans les points de vente du Cameroun et même au-delà du Cameroun. Alors, parlons déjà de la présentation de ce détergent Total Fraîche. C'est un détergent qui mousse très bien. Le détergent Total Fraîche est un détergent multifonction. Le détergent Total Fraîche permet également de donner un parfum, bien sûr, aux vêtements qui ont reçu le détergent Total Fraîche. Le détergent Total Fraîche n'abîme pas les doigts. Le détergent Total Fraîche n'abîme pas également les vêtements. Alors, ceux-là qui ont besoin d'un détergent de qualité, ceux-là qui ont besoin d'un détergent bio, ceux-là qui ont besoin d'un détergent naturel, alors je vous recommande de vous rapprocher dans n'importe quel point de vente, que ce soit du côté de Ndokoti, du côté, bien sûr, de Bonamoussadi, du côté de Macapé, du côté de Yaoundé, du côté même d'un gaoundéré, vous savez, le détergent Total Fraîche qui est donc en pleine promotion en ce moment. Oui, je dis bien, ceux-là qui ont les précines, les blanchisseurs, les particuliers, les restaurants, les hôtels, les entreprises, les sociétés de nettoyage, oui, ce matin, j'attire l'attention de toutes les entreprises de nettoyage qui ont besoin d'un nettoyage parfum, d'un nettoyage, c'est-à-dire d'un nettoyage impeccable, alors je vous recommande d'utiliser le détergent Total Fraîche. Oh là 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 ! Rien que le nom de ce détergent vous donne l'envie de l'acheter. Rien que le nom de ce détergent vous donne l'envie de l'utiliser, raison pour laquelle je le recommande à tous les télécétateurs de cette émission. Le détergent Total Fraîche a également cette grande particularité d'être un détergent vraiment multifonction. On peut l'utiliser que ce soit pour nettoyer les carreaux, que ce soit pour les sanitaires, que ce soit pour les vêtements. Le détergent Total Fraîche est vraiment impeccable, chers télécétateurs. Alors parlons déjà du prix. Je vous rappelle que vous avez un sac de 156 détergents Total Fraîche avec 6 détergents gratuits vous l'avez à 5500 francs. Je dis bien un sac de 156 détergents plus 6 détergents gratuits vous l'avez bien entendu à 5500 francs. Et le détergent Total Fraîche a derrière le détergent vous avez la notice d'utilisation. Oui, c'est un détergent sur lequel vous avez la notice d'utilisation. Et parlons bien sûr du prix de détail. Vous avez en ce moment un sachet de 25 grammes vous l'avez à 50 francs et 13 sachets de détergent Total Fraîche vous l'avez à 500 francs. Je dis bien 13 sachets de détergent Total Fraîche vous l'avez à 500 francs chers téléspectateurs. Que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les supermarchés, que ce soit le boutiquier du quartier et même dans les magasins 1000 et 1 tapis, vous avez 13 sachets de détergent Total Fraîche à 500 francs seulement chers téléspectateurs, n'achetez plus n'importe quoi. Optez pour la qualité, optez pour l'originalité, optez pour le moins cher, optez pour le détergent Total Fraîche. Et je rappelle que la livraison du détergent Total Fraîche, elle est gratuite. Les numéros de téléphone, chers téléspectateurs, c'est le 600, bien entendu, tenez-vous tranquille, le 698-92-35-18. Je dis bien, le 698-92-35-18 pour avoir le détaillant total frais. Je rappelle que la livraison est gratuite dans tout le Cameroun. Un sac de 156 sachets, plus 6 sachets gratuits, vous l'avez à 5500 francs. C'est le détergent le plus moins cher en ce moment. Nous sommes en pleine promotion. Les habitants de Yaoundé, allez dans les supermarchés sonico. Les habitants de Douala, venez au magasin 1001 tapis. Les habitants de Boya, les habitants de Bamenda, les habitants de Krébi, le détergent total frais-chevant dans tout le Cameroun. Et en ce moment, vous l'avez à 5500 francs pour un sac de 156 détergents, plus 6 détergents gratuits. Et ceux qui ont besoin, bien entendu, d'un détergent de 500 francs, je dis bien 13 détergents, vous l'avez à 500 francs, que ce soit au marché central, au marché Mbopi, au marché de Fouda, au marché de Gandaoundé, vous avez 13 détergents à 500 francs. Et j'attire l'attention des revendeurs. Oui, vous êtes un revendeur. Vous avez une boutique, vous avez une superette, il y a un prix pour les revendeurs. 5500 francs, c'est le prix du consommateur final. Maintenant, les revendeurs qui veulent revendre Total Fraîche, il y a un prix pour les revendeurs. Appelez-les à présent au 681-610364. Le meilleur de détergent, le détergent qui nettoie très bien, qui mousse très bien, qui parfume les vêtements, le détergent 100% bio. Mesdames et messieurs, merci de choisir Total Fraîche. Total Fraîche? Comme tu le constates. Mon détergent préféré. Eh oui, Total Fraîche est de retour. Total Fraîche est de retour avec une formule améliorée pour encore plus de plus. Plus de mousse, plus d'éclat et surtout plus de fraîcheur. Waouh! Total Fraîche est vraiment un détergent spécial. Il me facilite le travail. Hmm, il y a un très bon parfum et le résultat est satisfaisant. Total Fraîche, la fraîcheur en plus. Quelques messages avec vous, Pamela. Alors, l'année où je me mariais, j'ai dû confier le buffer de mon mariage à la petite soeur de mon mari. J'avoue qu'elle était compétente, mais après mon mariage, j'ai eu de retour que le repas n'était pas bon. Mais je ne pouvais pas parler de cela à mon mari. Plus tard, ma soeur cadette se mariait et mon mari m'a, une fois le plus, proposé sa soeur. Comme j'avais des mauvais retours, je n'ai pas accepté la proposition de mon mari sans toutefois lui dire que les invités n'étaient pas satisfaits du repas de sa soeur. C'était le nom. C'est le modèle. Je ne peux pas dire le nom de la personne. Alors, Sonia Dupont, ce matin, je pense que celle qui pose le problème... Non, on est sur la page Facebook de l'émission. Tout à fait, Isabelle. Alors, pour moi, la femme qui pose le problème ce matin ne dit pas totalement la vérité. Pourquoi avoir confié un teubuffet à sa soeur si elle n'est pas aussi compétente que ça? Pour moi, elle a voulu tout simplement piéger sa soeur et montrer ses limites. Un sacrifiant son mariage. Non, elle a voulu le moins cher aussi et le moins cher cher. Isabelle Caron, si votre soeur est couturier, elle vous allez aller coudre les habits ailleurs. Non, mais si tu as voulu le moins cher, tu as 300 pètes. Non, mais attendez. Non, non, non. Alors, tu veux nourrir tout un quartier. François, une personne, c'est un quartier. Et tu veux nourrir 700 000. 750 000. Si une personne mange au poulet, il mange plus de poissons. Ha! Vous vous souhaiter? Non, mais attendez, si vous n'avez pas les moyens, vous allez à la mairie, on signe votre acte, vous rentrez chez vous. Il y en a qui vont au restaurant. Il y en a qui sont de la mairie, ils vont au restaurant, ils prennent deux plats. Vous ne savez pas qu'ils sont de la mairie, c'est-à-dire que rien ne vous renseigne ce qu'ils sont de la mairie. Pour rentrer, moi, si vous allez éviter 300 personnes pour que 100 personnes mangent, 200 ne mangent pas. On vous dit ça, évitez de célébrer le fait de mariage au lieu de vivre le mariage. Vous n'acceptez pas, c'est pas vivre le mariage. Madame, ne vous servez pas beaucoup le riz. D'autres n'ont pas encore mangé. Dans tous les cas, on est avec Marianne ce matin et je vais vous parler simplement de Canal+. Et on sait qu'avec Canal+, il y a toujours quelque chose en plus et ce plus, elle va nous le dire ce matin, ce qu'elle partage avec nous. Dans tous les cas, si vous êtes abonné Canal+, vous avez toujours de belles choses à pouvoir gagner. Si vous ne l'êtes pas encore, vous gagnerez à très vite être un de ses abonnés de Canal+. Quand la famille Canal+, fait son festival, c'est un festival de cadeaux pour vous. Le décodeur est à seulement 1000 francs à partir de la formule Évasion et l'installation est offerte. Une programmation sensationnelle avec le meilleur du sport, des séries et du divertissement pour toute la famille. Et tentez aussi de gagner 25 milliers d'avions aller-retour de Walla Dubaï et 400 abonnements d'un an à tout Canal+. Alors, je retrait simplement cette possibilité de voyager aussi en fait, Walla Dubaï, ça se passe comment ? Bonjour Canal+. Bonjour. Merci de nous recevoir ce matin sur votre plateau et bonjour aux chers téléspectateurs de l'émission Le Zénith. Nous sommes là ce matin encore pour rappeler les offres Canal+, du moment. N'oubliez pas que nous sommes sur le festival de cadeaux qui a commencé depuis le 25 mai dernier. Alors, comment bénéficier de l'offre en cours ? Vous avez parlé du billet d'avion, c'est très simple. Le décodeur, il est à 1000 francs. J'achète le décodeur à 1000 francs et je me fais installer gratuitement. Il ne reste plus que 8 jours. Il faut préciser qu'il ne reste plus que 8 jours pour avoir la possibilité d'avoir cette offre-là à 1000 francs. Et aussi, j'aimerais insister ce matin sur nos abonnés qui sont déjà dans notre parc et qui ne se sont pas encore réabonnés. Bien évidemment, ils n'ont pas encore bénéficié des 15 jours offerts à la formule tout canal. Je les invite comme ça à se rapprocher de nos différents points de vente et courir, bénéficier tout simplement de 15 jours offerts à la formule tout canal. Et bien évidemment, d'avoir la possibilité d'être éligible pour gagner le billet d'avion comme notre gagnant de ce matin qui a décidé de venir célébrer avec nous. Ah bon, donc vous êtes accompagnée d'un heureux gagnant de Canal+, c'est ça ? Oui. Il peut nous dire quelque chose ce matin ? Il va nous faire part de sa joie. Il a décidé de venir un peu partager avec nous ce matin et faire savoir à ceux-là qui doutaient encore que c'est possible. Bonjour à vous. Bonjour. Alors dites-nous, la rencontre avec Canal+, le fait de gagner ce billet d'avion Douala-Doubaï-Douala, comment on se sent ? C'était juste magnifique. En fait, j'étais au courant de rien. Je partageais un poids avec un ami, j'ai reçu un appel qui me disait que je suis éligible. J'ai gagné un billet d'avion. Bon, moi j'ai pensé que c'était des arnaqueurs. Bon, j'ai raccroché mon téléphone et la dame a insisté. 30 minutes après, elle a encore appelé. Je l'ai encore raccroché. Une heure après, elle m'a appelé et elle m'a dit, nous ne vous demandons rien. Parce que c'est juste à l'une de nos agences Canal+, vous êtes où ? Je lui ai dit, je suis aidé. Elle m'a dit, allez à l'agence Canal+, aidé en face du sec. Bon, quand j'ai suivi, on m'a fait comprendre qu'on ne vous demandait rien. Je suis quand même allé là-bas. Quand je suis arrivé, dès que j'ai donné mon nom, c'était toute une fête là-bas. Elles ont mis la musique, elles étaient contentes. On a même sorti une poutelle de champagne là-bas et puis on s'est amusé. Et on m'a demandé, on venait à la direction Canal Aqua en face d'Ancien Cinéma Lévouré. Une fois là-bas, il y avait la star David Eto, celui qui m'a remis mon lot. Et il y avait d'autres gagnants qui ont bénéficié d'un an Canal+, abonnement gratuit. C'était merveilleux. Donc, vous êtes tellement satisfait avec Canal+, et vous êtes heureux d'être récompensé cette fois-ci pour avoir simplement consommé Canal+, à fond. Ah oui, tellement. Je suis content. D'accord. Alors, Marianne, vous rappelez aux autres comment est-ce qu'ils font pour être également d'heureux gagnants? Nous sommes pratiquement à une période de vacances et on a besoin de pouvoir changer d'air, de faire un voyage pour Dubaï. Vraiment, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à chacun de nous. Donc, ces milliers d'abonnés Canal+, se posent la question, comment a-t-il fait? Que faut-il faire? Que faut-il faire? Il faut tout simplement se réabonner. J'insiste parce qu'il ne reste plus que huit jours pour bénéficier justement de l'offre. Et il faut signaler qu'il reste encore dix billets d'avion disponibles et plus de 160 personnes a fait gagner un an d'abonnement à la formule Toucanal. Les tirages déjà, c'est chaque dimanche à partir de 15 heures précises. Donc, comment faire encore? On se réabonde dans nos différents points qui sont disponibles dans la ville de Douala et partout dans le Cameroun. Et aussi, on peut le faire également par Orange Money à travers le dièse 150 étoile 411 dièse ou le 124 étoile 2 dièse. Ça, c'est pour le cas d'Emtienne. Ou nos différentes stations totales qui sont dans la ville. Ou Express Union aussi également, nos canals plus torts. Et pour ne citer que cela. Et vous faites bien de rappeler ou alors de préciser l'installation, elle est gratuite, c'est ça? L'installation est gratuite pour ceux qui achètent le décodeur à 1000 francs. Donc, courez. D'accord. Merci à vous d'être passés ici ce matin. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a tout simplement fait son travail. Il faut apprécier cela. Et le minimum serait de lui dire merci. Merci beaucoup. Je crois qu'elle est en train de se dire à Dominique Audrey. C'est vraiment. Essaye de revoir tes propos, Dominique. Je suis désolée. Le terme malhonnête signifie en d'autres termes ne pas être honnête. Ce n'est pas une insulte. C'est un qualificatif qui intervient à un moment. Ça, c'est Dominique. Un qualificatif péjoratif. Excusez-moi. On a tous le propre de faire des qualificatifs qui sont négatifs quand il y a une situation qui se pose. Oui, mais vous n'allez pas vous dire que malhonnête, c'est quelque chose qui vient enjoliver. C'est une extrapolation. Mais vous êtes champion pour traiter les femmes, les maires, les gens, parfois dans les histoires, ils sont essentiels. Je n'ai pas dit non. Donc, accepter qu'Oyengal et Dominique Audrey disent que si on vous a donné un budget de mariage et que les gens repartent de ce mariage, 15 tables, sans manger, ça veut dire que vous n'avez pas fait preuve d'honnêteté. Un DJ va venir, un DJ va venir vous porter, vous va venir porter son dossier, c'est qu'on l'a pris pour animer, on l'a dit mais qu'il a mal animé, on lui a porté plein. Il y a un carnival pour de mal animer, l'animation, un DJ. Oui, Charles Hamel, pour le moment, on parle de nourriture. Mais on a besoin que les gens se voulent faire ce choix-là. Donc, si les gens n'ont pas mangé et qu'on vous a donné de l'argent, vous avez dit oui, je vais pouvoir faire un manger pour toutes ces personnes-là. Vous n'avez pas été honnête, je suis désolée. Elle peut avoir un mal apprécié. Je ne sais pas quel genre de termes qu'on vous a mangé. Elle peut avoir un mal apprécié. C'est basique, moi je dis, elle n'a pas été honnête. Oui, il peut avoir un mal apprécié. Oui, maintenant chacun ira de son interprétation. 300 personnes. Oui, à 750. Les deux d'ailleurs, il y a souvent des contrats ici, vous évaluez, il y a eu même le vaux marché, comment l'appel ça, le logement sociaux. Pendant qu'on évalue, un après, les barres de fer ont augmenté et tout. C'est-à-dire que ça a été sous-évalué au moment où vous allez, mais il n'y a pas de malhonnête. C'est à ce moment-là. À ce moment, vous venez dire à la personne que... Les deux, il dit, est-ce qu'il a donné... Non, vous ne retirez pas, il a dit, on n'a pas... Les deux posés. Ils posaient, ça veut dire que les deux, c'est les filles, ça, c'est qu'ils ont mal apprécié. Ou alors, si vous préférez, votre soeur, la soeur jumelle n'a pas été honnête, ça vous arrange ? Qu'est-ce que ça change ? Si elle n'est pas honnête, si elle n'est pas honnête, si elle n'est pas honnête ? Voilà. Donc, vous avez dit qu'il n'y a pas de problème. Elle est cachée. Elle fait savoir que non, si la femme qui a gagné le marché, elle est allée au marché, et qu'elle revient lui dire à sa soeur que non, le montant que tu m'as donné, ce n'est pas suffisant, il va falloir que tu lui ajoutes. Sauf que la mère lui donne à 750 mètres et dit que ma chérie, c'est tout ce que j'ai. Vous n'avez pas le marché, vous ne levez pas la magie. Il y a des gens qui de nature ne font confiance en personne. Pour un peu qu'il vous confie quelque chose, il estime que vous l'avez baublé. Pour un peu qu'il vous demande, il estime que vous l'avez frappé. Oui, il y a des gens comme ça. Cette femme-là peut être ce type de personne. Pour avoir 750 mètres, posez-vous les bonnes questions. non mais ce qu'elle essuie également comme un dossier comme moi comme choc de dire non j'étais au marat d'isabeth j'ai pas mangé c'est un peu je peux vous rassurer que même les mariages qui sont gardés par les militaires qui n'est pas gardé par les militaires c'est tellement c'est tellement vip il ya toujours les juristes qui a il ya toujours les joueurs ils réussissent à profilé à sur le toit des dents vous allez voir un chef de vos plantains qui a organisé son mariage il a exigé que le chef du village soit là c'était de sa place le chef de l'avion délégation de 10 il avait mobilisé tous les forces de la sécurité monsieur vous ne verrez pas je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas mais il fallait faire la table du chef on a ajouté une table qui n'était pas prévu il fallait augmenter mais est-ce que c'est normal 310 c'est du traitant normal on veut le repas pour cinq personnes vous allez donc faire 5 plantés les gens qui sont toujours à l'extérieur qui n'ont pas les pieds on le donne toujours à manger toujours de quoi quand on trouve à 350 quand on a le fait de 300 places les garçons ne sont pas content tout ça sont pas content d'avoir 300 places oui ça la même ici à quand même ça c'est qu'ils n'ont pas mangé moi j'ai exigé qu'on m'a porté les yeux et les têtes de poule sinon je ne mangeais pas oui il m'invite pourquoi il a une bombe d'abord je ne viens pas seul j'ai doit être au moins 6 et quand je viens on me sert la table et j'ai dit que vous l'avez pas appréciation il n'avait pas mis les idées dans la salle il n'a pas respecté le nombre aussi dominique d'autres non c'est vrai que c'est qu'il n'a pas l'explication l'excédent seulement l'agrément le salaud sur l'agrément j'ai dit j'ai aussi la personne qui sait la boisson l'agrément c'est pas la famille qui est organisée je viens j'ai dit qu'il faut débarrasser l'état il fait classer les verts il faut retirer les plats les classements vous invitez comment vous pouvez me donner un poulet n'a pas de gési il n'y a pas de pâtes mais si le traiteur a reçu des restants membres à l'opin d'un moment là on arrête mais là où j'ai l'âge je vais vous raconter l'histoire d'un mariage d'un mariage organiser bien vos choses nous sommes arrivés j'assurais la présentation de ce mariage où le mari a dit madame vous divisez la nourriture en deux une partie qu'on va manger et l'autre que les autres ont mangé le matin et beaucoup de mamans qui vont venir on ne met pas de manier au feu divisé en deux c'est le mari qui a demandé qu'on divise à payer l'a pas de ration qui va de la nouvelle et le moment de manger avant de partir de consomme les petits ça on a divisé la nourriture en deux on a envoyé parti je peux vous assurer bon bon je suis 150 invités et à ce matin aux 80 qui ont pu manger le reste parce que le repas des mamans qu'on mettait le reste les bonnes les femmes la diviser en l'oubliant pas aussi que celles qui ont préparé pour poêle c'est qui ont participé par la puissance tu as aussi n'a pas on va ajouter même le commentaire que ce sont les voleuses voilà vous aimez le plan qualificatif domicaux les qualificatifs vous aimez les qualificatifs non on peut conclure si on parle du postulat selon lequel les filles qui font la cuisine emportent dans leur boîte elle ne devrait pas le faire vous ne pouvez pas le parler sans goûter goûter c'est une chose je ne vais pas si vous êtes dans un restaurant et vous êtes cuisinière et maintenant votre patronne je ne vais pas pourquoi j'ai une j'ai jamais deux femmes plus d'autres gens qui m'accompagnent parce que je ne peux pas arrêter mon sac mais je ne vais pas les laisser devant un bonbon quand je viens j'étais donc convient celui qui a le plus celui qui a le plus contribué avec le plus de personnes donc c'est vrai que la dame a sûrement eu 400 invités ou c'est pour ça que je vous dis à les calculer vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un gap de plus que ce qu'elle avait prévu le patron d'entreprise va venir avec le directeur directeur de ceci le témoin de moi je vous dis ce qui se passe j'ai dit voleuse dans parce que vous avez dit si les filles qui prépare en vous avez dit que vous ne les avez pas entretenu pour nous donc dans notre afflique traditionnelle quand vous voulez mettre les filles pour servir ça la mêle est venue la débatte jo avec ces gens elle mangeait d'abord ça veut dire que sa soeur même pendant que les soeurs sont en train de préparer d'abord assister envoie des casiers de vières tout le monde a envoyé une autre femme qui j'avais le tout à jouer à son nom elle arrive à une cérémonie elle a mis toute la nourriture sur la table elle a rien les gens ont mangé vous savez comment les gens se servent mal ça on a mis ça à un point les vrais invités du mari sont là il faut laisser lui faire une table vous direz quoi l'organisation c'est pour ça qu'on vous dit quand vous invitez les gens sachez que vous invitez vous pouvez pas m'inviter dit ce que j'attends on non mais non si vous venez dans une délégation si on vous a invité à mariage on vous a donné un biais monsieur mais vous vous avez tablé sur 150 personnes à nourrir donc j'invite charles mais il a l'obligation de venir il ya des gens qui ne marchaient pas seuls on ne prévient pas c'est vous qui devait savoir vous qu'il est quand on reçoit un biais unique on gère le bien unique c'est avec vous les gens le comité d'organisation mange d'abord tout à fait on ne fasse absolument tous ceux qui ont participé de près ou de l'autre on sort le repas d'abord il a le repas du matin le tout le monde l'équipe qui sont prêts du mariage ont fini comment le travail à 17h ils ont fait on sort le repas automatique il ya toujours les marmites à côté pour les gens sont tout doux ce que je suis en train de dire la nourriture qu'on a demandé à la sorte de faire était exclusivement réservé aux invités du mariage il ya toujours organisé la réception les femmes qui viennent préparer les casiers de pierre les gars qui travaillent en leur casier parce que lorsque ça arrive vous êtes tenu par un secteur extérieur tant il arrive il ya on procède à la séparation ce qui fait sur les tables et ce qu'il a tous les sommets guerriers on divise tout le repas en deux il ya d'autres familles ont dit qu'on divise même en trois pour le lendemain parce que c'est le matin on va rentrer le matin ce qu'elle est en ce qu'il est chez les maris on transporte toutes les maris la nourriture chez le mari on le chauffe ça là-bas tout le monde demande dont le plus que vous dit là il faut qu'elle a cherché à savoir comment cette nourriture a été répartie merci merci à chacun de vous sur le plateau messia josé angoc de l'autre côté merci à l'autre ingénieur de son merci à dallas bartiel tana on se retrouve demain sera pour la dernière production pour le compte de la semaine